Par Chouli, 5 mètres encore, Ruan Pinard sous le poteau, Nadello Karim qui se détend ! Il pourra clairement le ballon à partir sur la ligne, voilà. A deux doigts de pouvoir exulter parce qu'il faut passer la transformation et du coup, alors voilà, là on est en plein dans l'exploitation du règlement. Ruan Pinard, il a 1 minute 30 pour taper la transvo, et bien il va la prendre. Il a démarré, regardez le chrono. Il va boire un coup, tranquille, pendant que le chrono défile. Il va jeter un oeil, si Sanichati peut nous montrer le chrono, voilà, parfait, qui découle, voyez, 5 mètres, il le sait, Ruan Pinard. Attention au sifflet, tous les buteurs le font dans le top 14, depuis que cette règle a été mise en vigueur. C'était censé accélérer le jeu, souvent ça le ralentit. Là, lorsque Pinard va pouvoir transformer, il transforme en drop parce que les Clermontois ont le droit de charge sur une transformation. Verne Cotter, pas de sourire, parce qu'il sait que si son équipe gagne ici, il condamne quasiment Clermont dans ce top 14. Voilà, Ruan Pinard, c'est la règle, dit M. Garcès, s'approche du ballon, prend son temps, on regarde, il reste encore 30 secondes, il restera, attention, parce qu'il va y avoir quand même un renvoi à faire. Attention, la transformation, Clermont va charger, Clermont va charger, il a quand même pris... Comme quoi, une règle pour éviter de perdre du temps, mais finalement, à l'effet inverse, il devient chronophage. Il attend 15 secondes encore, voilà, ben, prenez les champions en France, et lui, les Sud-Africains, pour détourner les règles. La charge de Béré Garay, trop tôt, parce que Pinard n'a pas pris son élan, il le prend, il la passe, et Montpellier mène à Clermont, 30 à 29, alors qu'il ne reste...